Messieurs les chefs d'État de Tunisie, Libye, Niger, Mali, Mauritanie et Maroc, par lettre au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, par courtoisie diplomatique au chef d'État du Tchad, Sénégal, Côte d'Ivoire et président de la Commission africaine. Dans les mots du tomaturge algérien, le Nesmatou assassiné en 1996, c'est avec un cœur lourd que nous nous adressons à vous et nous vous saluons. Nous avons exprimé notre souhait de participer à l'élection présidentielle de septembre 2024 en Algérie. Au moyen de ce message, nous voulons vous parler de nos espérances pour toutes nos nations si nous sommes élus. Nos objectifs principaux pour la nation algérienne sont nos efforts pour la paix, l'opération de la démocratie et de l'alternance, la sacralisation des droits de l'homme et l'installation de l'État-providence. Ayant perdu beaucoup d'années, de prospérité et de progrès, l'État-providence que nous mettrons en œuvre sera possible si chaque Algérienne, chaque Algérien collectivement fournisse les efforts nécessaires pour combler chaque jour que Dieu fait sept jours de retard et cela pendant au moins dix ans. Ces efforts seront pour produire ce que nous mangerons, former les médecins, infirmiers, ingénieurs, enseignants, techniciens, administrateurs, soldats, officiers et tous les autres corps de métier qui, avec patriotisme, générosité et réduction de la corruption et de la rapine, garantiront la pérennité et solidité d'un tel État qui remplacera les massacres de l'austérité ordonnés par le FMI et la Banque mondiale par la parcimonie et la prévoyance. Dans le domaine des droits de l'homme et de la pratique politique, notre objectif est de rendre les Algériennes et les Algériens plus libres que l'État. Ainsi, ils passeront de l'État de sujet à celui de citoyens. Dans les situations de conflits internationaux, l'armée de nos soldats sera la dernière à intervenir. Pour nous, c'est d'abord la nation algérienne et ensuite son État qui activeront tous les moyens de résolution de conflits parmi lesquels nous citons l'anticipation des crises, discussions, dialogues, négociations, acceptation des intercessions, médiations et arbitrages régionaux et internationaux, sollicitations des ordres de règlement de conflits des organisations internationales et interétatiques, et la lecture du droit par la Cour internationale de justice. Étant un don de Dieu, la valeur de la vie de chaque Algérien est chère par nature et est financièrement coûteuse par les assurances qu'elle exige. L'intervention de notre armée dans les pays voisins sera si sévèrement codifiée dans ces textes régaliens qu'il lui sera quasiment impossible d'user des moyens de défense militaire que pour la protection de la patrie. Dans les situations de catastrophe naturelle, l'État algérien et sa nation qui inclut son armée interviendront avec les garanties nécessaires pour l'exécution de leur part de solidarité telle qu'ordonnée par Dieu, l'Omnipotent, le Miséricordieux et le devoir moral de tout humain de prêter assistance aux souffrants. Pour notre part, pour toute l'Afrique du Nord, nous nous engageons à débrancher de la connerie politique internationale et des problèmes interétatiques artificiels de la nation algérienne. Ainsi, nous lui permettrons de vivre dans le bonheur ses relations de sang et de fraternité avec les leurs dans vos pays. Donc, pour la circulation des personnes et uniquement des personnes dans une première phase, nous lèverons toute restriction à tout porteur d'une preuve de lien de sang et à toute personne bien intentionnée comme les sportifs, artistes, intellectuels et universitaires souhaitant séjourner en Algérie. Il sera tout à fait naturel pour l'État algérien et les vôtres de produire un consensus sur plus qu'une lutte, une guerre contre la traite humaine, le trafic d'armes, stupéfiants et drogues, laquelle devra être assise sur des accords juridiques et judiciaires communs. Dans les luttes politiques séparées aux communes et pour éviter toute atteinte aux droits des résidents, un comité, conseil ou organe conjoint à pouvoir exécuter ses virages contre toute détention à caractère politique ou extradition, porteuse de risques contre la vie. La liberté de constitution, d'avocats nord-africains ou de tout autre pays pour la défense de tous les accusés seront des garanties contraignantes et ou coercitives pour dynamiser la réalisation de la Charte universelle du Roi de l'Homme. Sans culture et pratiques politiques de coopération dans les pays de la région, en particulier dans celui des droits de l'Homme, la mise en œuvre de mécanismes, dispositions compromissionales et récursoires sera un travail d'Hercule. Messieurs les chefs d'État, pour l'aide dont a témoigné le révolutionnaire et théoricien des révolutions russiennes qu'elles lui ont fournies pour son indépendance et au niveau régional. La nation algérienne est redevable auprès des nations tunisiennes, libyennes et marocaines. En regard, toutes les nations de notre espace régional et toute l'Afrique sont redevables aux révolutionnaires algériens et à la révolution algérienne pour l'obtention de leurs indépendances parce que la France, dirigée présentement par le Roi Emmanuel Macron, avait décidé de faire de notre pays sa possession qu'elle a imposée dans l'article 6 du Traité de l'Organisation de l'Atlantique Nord, en faisant du modèle universel de libération des peuples qu'est la révolution algérienne. Toutes nos nations, tous nos États ont un patrimoine historique commun, une solide base morale et un efficace cadre théorique pour se lancer dans de réels processus de souveraineté et d'autonomie politique et d'indépendance économique. L'identité anthropologique, les valeurs musulmanes partagées et les héritages culturels et scientifiques nés des mouvements des savants comme Ibn Khaldun, Ibn Sina et dans un temps plus récent, Mohamed Al Khoun sont un vecteur des plus normes pour un meilleur développement et dépassement de certaines susceptibilités. Pour notre part, et dans un autre volet, c'est un bonheur que nous ressentons quand nous écoutons des œuvres de Nounas Martoub reprises en Libye, Tunisie et Maroc, ou les Libyennes, Tunisiennes, Marocaines et Nigériennes comme celles de Nasserouane, Rwisha, Bambino et Tinalouane, Chanteur en Algérie. Dans notre mémoire personnelle, le souvenir des rencontres sportives entre nos équipes nationales et clubs sportifs pour les honneurs et cas financiers, qui, dans une concurrence passionnée, se déroulaient dans le fair-play et la joie qu'elles ont laissées, est indéribile. Nous comprenons que le sport peut constituer un levier, mais peu efficace, dans les négociations nécessaires entre nos États. Nous agirons du meilleur que nous pourrons pour faire de ce cadre d'échange et de fraternité un moyen positif et accepterons d'en guérir si nos comédiens en font leur violon d'ingres, sujet de dérision ou critique et d'amisement pour la paix. La coopération universitaire, civile et militaire, dans ce domaine et dans l'économie, c'est un aperçu de nos intentions que nous exposons. Amélioration améliorable en qualité pédagogique et moyenne d'hébergement. L'Algérie dispose d'une acceptable infrastructure d'universités, grandes écoles et d'écoles militaires. Pour les besoins de nos voisins, nous offrirons des conditions avantageuses pour la formation de leur encadrement de niveau supérieur pour leurs besoins en médecins, ingénieurs, hénards, enseignants et techniciens. Pour l'Algérie, avec les économies dans nos recettes internationales et l'optimisation de nos dépenses publiques, en plus de notre projet de transfert de la capitale vers le désert cœur de notre patrie, nous lancerons dans le regard ce patrimoine universel de l'humanité pour la biodiversité que la nation continuera de protéger, l'érection de l'université internationale de l'ASCRM ou de Tineïnana. La participation de vos pays, en plus d'être la bienvenue, sera gagnante pour toute nos nations et toute l'humanité. Ce complexe universitaire sera renforcé par l'intervention de solidarité académique des pays avancés et très avancés pour lesquels l'État algérien déboursera des coûts de revient horaire qui abroisiraient les 1 000 $ US. Pour relativiser ce coût, sa comparaison au coût des consultations, des intervenants du bienvenu et de la Banque mondiale ou contrat des joueurs et entraîneurs de football en Algérie est un cadre. Les projets d'accompagnement de ce complexe universitaire seront des centres de recherche, des hôpitaux universitaires, des centrales d'alimentation en énergie renouvelable et en eau. Avec ces ressources, cet ensemble ne devrait pas s'autosuffire avec la production agricole saharienne qu'elles penseront. L'économie et les échanges commerciaux avec le coût des externalités et internalités environnementales. En relançant le déjà existant transport ferroviaire maghréba, en lançant le transport maritime sur toute la rive nord de la Méditerranée et en développant un souci sur le coût des externalités et internalités, ce secteur est générateur d'emplois et réducteur de coûts. Son multiplicateur sera un sujet de recherche pour les intéressés. Avec les vertus de l'économie géographique, une pratique ancestrale entre les peuples de la région louée par les académiciens Jared Diamond et Paul Krugman, il est triste de constater que les échanges commerciaux entre nos pays sont insidifiants dans les pays régionaux. En ayant comme objectif un impact positif sur les inflations nationales et pourquoi pas les salaires, en faisant des échanges économiques à nous, un moyen pour une solidarité, amitié et fraternité entre les peuples, tous les peuples de l'Afrique du Nord devront développer une solide coopération. En focalisant sur l'amélioration du bien-être des habitants et en évitant de se faire des illusions sur les échanges gagnants-gagnants, les directions politiques de nos pays doivent libérer leurs moyens de production et soutenir toutes les initiatives tant coopératives qu'individuelles. avec des politiques de taux de change ou des ententes bi- ou plurilatérales offensives sur ces taux, des échanges commerciaux avec des tarifs préférentiels seront tout l'obain pour nos peuples. Malheureusement, pour satisfaire les ordres de la Banque mondiale et du FMI et les exportations d'une partie des productions agricoles de la Tunisie, Maroc et Algérie que nous voyons, dont les marchés canadiens impactent négativement leurs consommateurs et leurs balances de paiement. Avec les pressions de la Banque mondiale et du FMI sur l'Algérie, la Tunisie et le Maroc étant déjà étranglés par les LPM et LCM, ces projets d'entente seront attaqués par ces institutions et l'Union européenne. Nos courages politiques, nos patriotismes et appuis de nos nations seront nos moyens de réaction pour la défense de nos intérêts. Après le don de 450 millions de dollars US à la Tunisie, l'Algérie, avec des négociations qui pourront être difficiles, pourra faire mieux en rachetant des dettes internationales tunisiennes contractées sur les marchés pertinentes d'un vautour secondaire. Ainsi, la Tunisie respirera mieux. Une telle aide serait réalisable avec le Maroc. Avec les récents PIB du Maroc, Algérie et Tunisie, Nos calculs montrent qu'avec le niveau de vie d'un Tunisien, l'Algérie et si les Algériens acceptent de réduire leur niveau de vie, peut se permettre en une année d'augmenter sa population de la moitié de celle de la Tunisie. Avec l'immense prouesse des Libyens dans leurs projets d'exploitation des eaux souterraines et leur distribution, qu'est le GMMR, Great Man-Made River, avec une coopération avec les Algériens, sa transformation en bien commun, ou sa réplication pure et simple dans notre désert, tout en étant ambitieux sur son expansion. L'espoir de vaincre la guerre de l'eau est possible. En rendant cette ressource vitale disponible et en évitant leur gigantisme qui ne sera que budgetivore, nous lancerons des projets agricoles dans plusieurs régions de notre Sahara. Les terres et les eaux algériens sont frappés d'une dépression et rareté qui feraient peur à toute personne conscient des enjeux qu'elle porte. En plus d'être ouverts aux FDI, Foreign Diary Investments, nous solliciterons les financements avec libéralité de la Banque mondiale pour nos investissements agricoles dans notre désert. A cause du chômage endémique en Algérie, la disponibilité de la main-d'oeuvre est garantie. Avec des incitatifs et coercitions, la ressource humaine sera encouragée à s'investir dans certaines cultures dont la production sera destinée prioritairement aux Algériens et aux peuples voisins. Pour nous, il est hors de question de pratiquer ces ressources au profit de certains pays qui nous feront endurer ce que subissent le peuple et les ressources hétiobiennes. Dans ce souci de combattre l'insécurité alimentaire, nous développerons aussi des ambitions d'investissement dans l'agriculture européenne sur les terres françaises, espagnoles et portugaises pour bénéficier des avantages de la politique agricole commune, la PAC. Dans le domaine de la monnaie, c'est en 2014 que nous avons décidé d'annoncer le caractère criminel fiducidaire du franc CFA. C'est depuis 2016-2017 que nous sommes rentrés en guerre contre Emmanuel Macron sur la présence de son armée dans la région, ont déclaré que la CDR, l'UMOA et l'UEMOA sont des organisations terroristes. Avec les moyens financiers de l'Algérie, la Chine et la Russie, acceptez les pressions des USA et la menace de leur dollarisation forcée. Les hésitations et tergiversations des peuples broyées par cette monnaie et ces organisations sont incompréhensibles. Au grand grâme de la nation, l'État algérien et sa diplomatie fricotent depuis quelques années avec ce genre d'organisation criminelle et nous visons la CDAO. C'est aussi en 2014 que nous avons suggéré la création d'un marché inter-ressourcement des ressources naturelles et du carbone dans lequel seront considérés les mécanismes du protocole de Kyoto et des ressources naturelles dans le Ténéré triangulaire Algérie, Mali, Niger qui sera ouvert aux autres pays de la région. Mais la violence de la France, de certains pays de l'OTAN, du FMI et de la Banque mondiale est un immense point qu'il faudra casser. Avec nos décisions pour la monnaie algérienne, nous participerons aux discussions et négociations sur le destin de nos différentes monnaies pour éviter qu'elles deviennent des instruments de guerre et nous tenterons d'imposer une monnaie internationale ancrée sur l'air, la terre et l'eau. Le sport, les arts dans le plus grand désert partagé au monde. En plus d'encourager toutes les initiatives artistiques, faire renaître ou créer Ex-Nihilo, des festivals pour le chant, théâtre engagé, cinéma, un musée de l'anthropologie à Mazir et autres civilisations dont le désert algérien sera sans l'un de nos objectifs. Pour nos compatriotes d'Algérie, nous prenons l'engagement de reformater tous les championnats dans les sports amateurs par une nouvelle formule dans la dotation financière, répartition géographique, sport et équipe pour une meilleure fusion et amalgame de population. Avec la participation de tous les pays ayant une portion de ce désert, il est possible de lancer des compétitions de niveau mondial. Il est permis de rêver que les efforts de tous déboucheront sur la création de Jeux Olympiques des Ténérés qui auront lieu tous les trois ans pour compenser la disparition par les idioties politiques des Jeux africains. Les guerres et conflits, la paix et sécurité en Afrique du Nord, d'aucuns penseront que les guerres et conflits, la paix et sécurité en Afrique du Nord sont les sujets les plus difficiles à aborder, alors que ce sont les plus simples à arrêter pour les premiers et mettre en œuvre pour les seconds parce que l'unanimité des peuples est d'office acquise. Ce qui est très complexe, c'est l'élévation des esprits politiques, l'implanissement des divergences, l'obtention de la convergence des préférences et l'abandon des positions de hardliners, des dirigeants. L'argument de simplicité est appuisé dans l'anthropologie et l'histoire de nos pays. L'un des rêves et au moins espoir de Roussinet Hamet a été l'unification de toute l'Afrique du Nord. S'il n'a pas été le premier, il en a été l'un de ses premiers visionnaires à parler de Tunisierie, une fusion de la Tunisie et de l'Algérie. En deuxième élément, la disponibilité de divers droits internationaux et mécanismes de résolution de conflits réduit le temps de conception de textes d'accord et garantit l'équité dans les négociations dans la mesure où ces droits ont été rédigés par des esprits éclairés venus de tous les continents. Pour l'argument d'histoire, il est double et on voit ici le premier élément. En commençant par des réproves qui a créé son esprit, la révolution algérienne a démontré que la liberté des peuples est un sexe qui renaît où encore une fois, dans les mots du demi-urge Nesmatobe, l'atavisme se régénère. Le second, de 1830 à 1954, le peuple algérien a mis 124 ans pour lancer sa guerre de libération finale. Donc, plusieurs générations, descendances des peuples colonisés seraient nécessaires pour éveiller les consciences patriotiques et allumer le feu de la liberté. Sur les conflits et projections de paix en Afrique du Nord, l'argument d'intelligence consiste à éliminer toutes les parties qui, pour maintenir leurs intérêts, favorisent les conflits inter-Africains. En tête de ces nuisibles, il y a Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Joseph Bauer et Charles Mitchell de l'Union Européenne. Les USA, dans leur logique de contenir la Russie et la Chine, passent d'une position à son opposé. La Russie et la Chine, si leurs intérêts seulement sont menacés, font le contraire des USA et sont indifférents dans les autres cas. Les Africains resteront toujours les derniers de la classe s'ils ignorent les négociations et on tombe de deuxièmes niveaux entre les différentes puissances. En 2025, avec le défaut de non-viabilité, des solutions de court terme comme des cessez-le-feu et très bon Afrique du Nord pourront être mis en oeuvre pour lancer la résolution des guerres et conflits en cours. Les crimes de guerre et génocide en Libye et dans tous les Soudans sont revenus malgré les moules des interventions politiques et intercessions internationales. Ils ont débouché sur plus que des partitions, des fragmentations de territoires, un ancêtre de conflits tribaux et interethniques auto-exterminateurs dans un avenir très proche à cause de la pauvreté et de l'exploitation des ressources naturelles. En Afrique du Nord, Emmanuel Macron est en train de semer la bagaille entre l'Algérie et le Maroc d'un côté et entre l'Algérie, le Mali et le Niger d'un autre. L'Espagne, avec ses enclaves au Maroc et les enjeux énergétiques entre l'Algérie et l'Union européenne est dans un jeu sournois. De plus, nous suspectons un sérieux différent sur les eaux territoriales et internationales entre nos pays et le Royaume d'Espagne. La présence du Fonds d'investissement BlackRock dans le gazoduc géré par MedGaz créé en 2011 et la participation financière de 3,4 millions d'euros de l'Union européenne sont des parties prenantes « stakeholders » qui pèseront lourd dans tous les processus de négociation en ajoutant les conditions de financement de la Banque européenne d'investissement d'une valeur de 1,1 million d'euros. Nous le mettrons sur la place publique si nous sommes élus présidents. avec les contrats signés et les prix au rabis pratiqués par l'Algérie envers certains pays européens desservis par ce gazoduc pipeline, la participation de l'UE et de la BUI ont été plus que compensées. si tous les pays de l'Afrique du Nord et du continent africain avaient évité ce genre de contrat ou s'entendront pour les interdire à l'avenir, combien de non-Africains auraient vécu avec des revenus supérieurs au seuil de pauvreté absolue définie par l'UFMI et utilisés dans les mesures et études économiques internationales ou mieux encore d'investissement productif et d'infrastructures de santé et d'éducation auraient été bâties. Ce contrat international multilatéral de l'Algérie est l'exemple de ce qui se passe en pire dans tous les autres pays de la région. En coopérant, ils amélioreront le droit international de l'Organisation pour le droit international et de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires l'OADA préviendront les conflits liés à cette fumisterie économique qui est la zone de libre-échange continentale africaine et démontreront le caractère odieux de ces prétendus accords gagnant-gagnant accords comme l'ont fait les USA auprès de l'Ocrane de Règlement des Différents l'Ord de l'Organisation mondiale du commerce entre la Chine et la République démocratique du Congo entre l'Algérie et le Maroc avec la faiblesse de l'ONU le conflit du Sahara occidental est un poison l'accès à l'Atlantique et à tous les pays de la région est régi par le droit international mais avec la perte du statut de la nation la plus favorisée il pose problème pour les états de la région membres de l'OMC la directrice générale de l'OMC africaine de surcroît devra être invitée en compagnie des experts dans le droit du GATT pour expliquer et éventuellement produire une jurisprudence sur cet accès pour les pays intéressés en associant la Libye et la Tunisie plus qu'une entente une avec définition et délimitation des voies terrestres un traité international régional pour l'accès à toutes ces zones est possible sa conclusion sera le début de la montée en hauteur des vues des dirigeants de la région pour les intérêts de leur nation et de tous solutions au conflit Algérie-Maroc autour du Sahel occidental les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et la prorogation de la MINURSO mission des Nations Unies pour l'organisation des référendums au Sahel occidental nous font espérer l'avènement de la paix dans la région reconnue par l'ONU comme territoire non autonome donc son assemblée générale reconnaît les frontières du Sahel occidental et les populations qui y vivent si échelle ou impasse après le référendum le Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice peuvent activer d'autres procédures les réfugiés Sahraoui en Algérie concentrés dans la région de Tindou ont besoin de se protéger dans l'avenir qu'ils se veulent sans faire peser une quelconque menace ni contrainte sur ces populations de réfugiés l'état algérien doit savoir qu'elles sont leur sera décidées et dans quel délai dans ce sort leur consultation en Algérie est indispensable avec des missions internationales pour leurs avis ils diront ce qu'ils souhaitent rentrer au Sahel occidental continuer à vivre en Algérie ou s'établir dans d'autres pays selon les résultats il est possible d'accorder la nationalité algérienne à ceux qui souhaitent s'intégrer sous l'égide des Nations Unies délivrer des documents de voyage spéciaux pour ceux qui veulent s'établir dans d'autres pays et c'est à l'ONU d'identifier ces pays qui feront des ordres d'accueil comme c'est le cas pour les Ukrainiens et Palestiniens cette éventualité est un mauvais augure pour les Sahraouis qui souhaitent rentrer sur leur terre avec la nationalité Sahraoui l'ONU devra activer d'autres processus qui seront complexes à négocier une disposition additionnelle sera un désarmement des individus et une démilitarisation totale du territoire qui seront scellés dans un traité de non-intervention armée étrangère au Sahraoui occidental Toutes ces solutions ne seront plus provisoires parce qu'il est impossible de terminer les comportements sociologiques et politiques futurs des uns et des autres vis-à-vis de la propriété d'une patrie et de la paix en attendant l'ONU l'Union africaine la Ligue 1 et le Conseil de coopération des pays du Golfe doivent dégager des dotations financières plus consistantes pour améliorer les conditions de vie des réfugiés et soulager l'État algérien des dépenses qu'ils requièrent d'Algérie qui ont bataillé pour cet objectif mais c'est aussi c'est en tant qu'Algériens que nous avions dit que l'accord d'Algérie de 2015 était inefficace et irréalisable la dissolution de facto du CEMOC comité militaire comité d'état-major opérationnel conjoint devrait être remplacée par d'autres dispositions que nous avons exposées dans le message aux dirigeants des États de la région à l'Assemblée générale de l'Union africaine et au président de sa commission l'absence de l'Union africaine et de sa commission pour l'extrême faiblesse du continent africain l'expulsion de la MINUSMA est une erreur des dirigeants maliens si de part leurs pays d'origine non préparés à ce genre d'intervention les effectifs militaires de cette mission sont faibles et financièrement coûteux leurs exactions ont été un passif indéfendable l'immensité des espaces à couvrir la rudesse des conditions de la nature et l'absence de coopération des habitants de la région due à la terreur dans laquelle ils vivent en permanence présagés de son échec l'incapacité des forces maliennes et nigériennes à suppler à ce départ ont créé les conditions qui font de cet espace un réel triomphe des permis du sable si nous sommes satisfaits de la réaction de Ban Ki-moon secrétaire général de l'ONU à notre lettre de mars 2016 portant sur notre proposition d'une initiative internationale baptisée Brina l'absence de réaction des secrétaires généraux qui se sont succédés à sa tête que nous avons relancé et des autres destinataires nous obligent à tempérer nos attentes les autres destinataires ont été Jens Stantelberg secrétaire général de l'OTAN Jim Young Kim président de la Banque mondiale Christine Lagarde directrice générale du Front monétaire international Koussazana Glaminizouma président de la commission de l'Union africaine Nabil Alabi secrétaire général de la Ligue arabe dans cette initiative nous reprenons deux points déléguer une mission pour l'étude et l'évaluation des risques de violences populaires en Algérie et de l'embrasement sous-régional charger cette même mission d'évaluer les risques liés à la présence des forces de l'OTAN et autres forces internationales de la région nous devons fournir une information additionnelle en tant qu'héler à l'Université de Montréal sous la direction d'un professeur consultant auprès de l'ONU nous avons fourni un très modeste travail sur la réforme du conseil de sécurité de l'ONU sujet passionnel à l'ultime question du mitraillage que nous avons subi de l'assistance sur nos arguments pour une meilleure représentation de l'Afrique nous avons nous avions répondu que pour s'imposer notre continent a besoin d'un com' Boussinet Hamid et Nelson Mandela l'information et les raisons de grande propaganda si les régimes politiques des sous-développés pays de la région considèrent que tout est complot il faudrait qu'ils sachent aussi que l'intelligence artificielle et le profilage des individus avec des algorithmes de type neuronal à des fins politiques et militaires via les réseaux sociaux est une arme de la sorte « power » peu chère très efficace utilisée par toutes les puissances organisations comme l'OTAN et autres forces liées à l'ultralibéralisme qui pourraient faire exploser tous les pays d'Afrique du Nord pour contrer cette arme au lieu d'exacerber la répression et la tête à l'honneur de leurs sujets il faudrait que les dictatures africaines cèdent la place aux patriotes libèrent la parole et leurs détenus politiques Christophe dans « Mindfuck » comme tant que les gens dans la technologie « I moved fast » « I built things of immense power » « And I never fully appreciated what I was breaking until it was too late » « Toutes nos suggestions opérationnelles doivent être imaginées comme la somme de négociations difficiles à mener d'équilibres impossibles à définir et instables pour ceux qui seront trouvés sans oublier les pertes les pertes en vie humaine à cause des lugubres relations internationales entêtements politiciens antipatriotismes antipatriotismes ambiants des dépenses en dizaines de milliards d'unités monétaires des puissants qu'il faudra lever et désaffecter du bien-être des peuples seront indispensables pour la mise en œuvre des opérations de négociations peacebuilding peacekeeping des animaux state building et autres messieurs les chefs d'État notre message est lent se dévoue à sa qualité celle d'en reparler à l'avenir plus brièvement de ces sujets si cela s'impose nous sommes heureux d'être de la même patrie que Ossina Ahmed et l'Abbib l'Amelidi d'être du même continent que Maudiboukaita et Patrice Lumumba de la même humanité que celle de Frantz Fanon par translation du principe d'incertitude de Wernher Heisenberg aux hommes politiques et du théorème de l'incomplétude de Kurt Gödel aux solutions qui seront trouvées à tous ces problèmes notre optimisme pour un meilleur futur de toutes les normes africaines et tous les normes africains ne peut être que modéré nous prions Dieu le miséricordieux de nous éclairer et guider vers le meilleur dans ce que nous ferons pour notre patrie compatriote algérien nord-africain et tous les africains merci 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 merci